... Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc je vous propose une intervention sur un sujet important, le recrutement, et je vous propose une intervention mini-jupe, c'est-à-dire suffisamment courte pour retenir toute votre attention et en même temps suffisamment longue pour couvrir l'essentiel. Alors, recrutement, le changement, c'est maintenant. Oui, donc si on peut enlever cette photo affreuse, c'est même moi qui vais l'enlever. C'est là qu'on se dit que les métiers des ressources humaines nous font vieillir assez rapidement. Recrutement, le changement, c'est maintenant. Vous l'avez imaginé, vous le comprenez bien. J'ai forcément provoqué, en utilisant une phrase qui est bien connue, je vais la détourner. Je voulais juste vous dire qu'il y a 18 mois, avec quelques personnes qui sont dans la salle notamment, on prenait la parole autour d'un ouvrage qui s'appelle Le recrutement responsable. Le recrutement responsable, à l'époque, nous étions quelques illuminés à en parler, et beaucoup d'interlocuteurs nous ont dit c'est sympa votre idée, c'est un petit côté RSE, c'est un petit côté naïf, c'est très bien. Et aujourd'hui, je suis très content, parce que 18 mois après, on commence, enfin, en France, à parler d'expérience candidat. Et ce qui est amusant, c'est que ceux qui commencent à en parler aujourd'hui sont ceux qui, à peu près 18 mois, avaient un sourire amusé à l'idée d'un recrutement plus responsable. Je vais commencer par la conclusion de mon discours, du pitch que je voulais partager avec vous. Il va se passer deux choses à la fin de mon intervention. La première, comme dans toute bonne pédagogie, c'est que je vais devoir faire ce pitch l'année prochaine, l'année suivante, et encore après, cette notion de faire, refaire, parfaire, parce qu'on sera face à une idée qui a du mal à prendre, c'est cette idée de candidat-client. Mais comme vous serez tous convaincus, ce pitch n'aura plus aucune nécessité, ou en tout cas pas au-delà de l'année prochaine. Ou je ne reviens pas sur le sujet, ou j'aurai l'occasion d'y revenir jusqu'à la fin, quitte à venir en déambulateur pour vous en parler. Le changement, c'est maintenant... Alors, voilà, ce sera rajouté à mon temps de parole. Le recrutement, c'est la fonction la plus ancienne de l'entreprise. Au début d'une entreprise, il y a des femmes, il y a des hommes. Vous prenez une entreprise comme une start-up innovante. Vous prenez une entreprise, une compagnie aérienne, comme Air France. Essayez d'imaginer, avec les plus beaux avions du monde, les meilleures escales, mais sans personnel navigant commerciaux et sans pilote. J'allais dire, vous allez avoir une entreprise qui va se crasher. C'est exactement le bon exemple. Vous prenez une entreprise comme le Club Méditerranée. Si vous n'avez pas des géos de qualité, vous n'avez pas d'expérience avec vos clients. Donc, c'est la plus ancienne fonction de l'entreprise. Et pourtant, cette fonction, joli paradoxe, elle se trouve confrontée à plein de changements. Et on va en partager quelques-uns et vous les vivez au quotidien également. avant de t'apporter ces changements, je voudrais vous donner quelques chiffres. Forcément, je travaille en distribution, donc on ne se refait pas. Et je vais vous en donner un premier qui, j'espère, sera celui que vous retiendrez. 100% 100% des recruteurs sont d'anciens candidats. Je rajouterai même ou de futurs candidats. L'ennui, alors là, on est tous d'accord évidemment, on enfonce une porte ouverte. Par contre, l'ennui, c'est que 90% d'entre eux l'ont oublié. Là, c'est plus embêtant. Deuxième donnée que je voudrais partager avec vous. 99% des entreprises, 99% des entreprises accordent davantage d'attention à leurs clients qu'à leurs candidats. Ce qui est idiot puisqu'en fait, on sait très bien que nos candidats, avant de postuler, c'est qu'ils ont un lien effectif avec la marque ou les produits ou l'enseigne ou les services. Et puis, le troisième chiffre, parce qu'on est dans un contexte difficile, dans un contexte qui est dégradé où il y a moins de recrutement, 99% des entreprises pensent qu'elles sont dans une relation de supériorité avec leurs candidats. Comme dans une mauvaise relation client-fournisseur, faites-moi confiance, je sais de quoi je parle. Donc, on est effectivement dans cette relation où l'entreprise estime qu'il y a tellement de chômeurs, qu'il y a tellement de candidats en recherche d'emploi qu'on peut bien les faire attendre, on peut bien ne pas leur répondre, etc. Voilà les trois chiffres que je voulais partager avec vous pour poser et planter le décor en 4 minutes 0,5 précisément puisqu'on a la chance d'avoir un chronomètre ici. Nos candidats ont changé. Écoutez, je crois qu'ici il y a des DRH, il y a des candidats, il y a des responsables de recrutement. nos candidats ont changé. Ils sont acteurs. Je crois que vous avez vu plein de choses ce matin, vous avez entendu plein de choses qui vous disent oui, ils sont acteurs. Quand je dis ils sont acteurs, ils vont, chose impensable il y a quelques années, ils vont remettre en cause votre décision. Ils vont vous demander pourquoi ils n'ont pas été embauchés. Parfois, ils vont vous provoquer, je me rappelle de mails des candidats qui me disent vous ne m'avez pas pris en fait parce que je suis trop vieux. Et vous allez devoir en tant que recruteur apporter une réponse la plus objective possible. Ils sont acteurs mais en même temps ils sont passifs. Il faut savoir qu'il y a deux ans lorsqu'on passait une diffusée d'annonces d'emploi, la source que je cite ici c'est l'APEC, pour une annonce de poste cadre, vous aviez en moyenne 60 réponses. Deux ans plus tard, on a divisé entre deux et trois ce taux de réponse. C'est-à-dire que le candidat, le bon candidat, il attend qu'on vienne le chercher. Vous voyez en même temps il est acteur et en même temps il est passif. Les candidats, ils osent. Vous avez tous vécu comme moi ici cette scène où un candidat après un entretien avec vous, vous envoie un petit lien sur Facebook et veulent vous ajouter comme amis sur Facebook. On réfléchit, un candidat qui passe un entretien professionnel et qui veut devenir ami avec vous sur Facebook. Ou un candidat qui va interpeller un patron de service dans l'entreprise par un réseau social, on ne donnera pas de nom ici, qui va discuter avec lui pendant 15 jours et ensuite qui va dire j'aimerais bien travailler dans votre entreprise et le CV va arriver sur votre bureau de recruteur non pas par la poste, non pas par internet mais directement par la messagerie du patron de service qui va vous dire j'ai un petit gabien là il voudrait travailler chez vous. Donc le candidat il ose. Et en même temps il est de plus en plus prudent parce qu'il y a des périodes d'essai, parce qu'il y a une réticence à changer d'entreprise ou à changer de poste. Pas évident tout ça à gérer. Et puis les candidats alors vous l'avez vu depuis ce matin je pense je n'étais pas à la banlieue du seul site pour rechercher un emploi il y a plusieurs sites en même temps. Et dans le même temps il est moins en moins mobile il ne veut pas prendre un emploi à 80 kilomètres à 100 kilomètres vous le vivez bien la joie des têtes qu'ils font oui on galère pour trouver des gens qui soient mobiles quand vous cherchez à recruter sur Paris sur Lyon sur Marseille tout va bien par contre dès qu'on arrive à des villes autres et un petit peu plus reculées quand on arrive à Besançon je n'ai rien comme Besançon quand on arrive au Creusot pourtant il y a une garde et j'ai vu au Creusot je le dis comme ça je le rappelle voilà nos candidats ont changé et je vous donnerai un dernier chiffre par rapport à ce changement 8 candidats sur 10 partagent leur expérience de recrutement avec leurs proches famille amis et 6 sur 10 vont en faire part sur les réseaux sociaux 8 sur 10 6 sur 10 jusque là c'est des choses que vous connaissez pour le client mais plus embêtant si le candidat vit une mauvaise expérience de recrutement qu'est-ce qui va se passer et bien 1 sur 2 se dit prêt à ne plus acheter les produits de la marque ou les services de la marque donc le recrutement responsable et le changement dont on parle c'est pas une belle idée c'est une idée qui rapporte ou qui évite de coûter à peu près la même chose nos candidats ont changé je pense qu'il n'y a pas de débat vous réagirez tout à l'heure en revanche il y a un problème c'est que nous pas tellement vous reconnaissez le totem d'immunité d'une émission célèbre qui vient de se terminer il n'y a pas très très longtemps je fais un clard d'oeil dans la salle ici nos candidats ont changé mais nous très peu comme on recrute de moins en moins parce que la conjoncture est difficile avant on recrutait 10 personnes 8 personnes comme on n'en recrute plus que 2 on retombe dans nos travers voire même on les accentue je vais vous en citer quelques-uns le premier c'est ce recruteur qui se trompe de métier et qui se prend pour un risque manager tout au long du recrutement je vais chercher à mettre des précautions des filtres des sécurités des assurances pour être sûr de ne pas me tromper si vous voulez ne pas vous tromper ne vous occupez pas de recrutement j'ai géré des volumes de recrutement extrêmement important j'ai peu croisé de recruteurs qui me disent on arrive à tomber en dessous de 8 à 10% des chèques sur le recrutement par contre si jamais vous les croisez vous les envoyez on échangera et on verra si on peut établir effectivement un mot d'emploi qui servent à tous deuxième point on continue à chercher pour hier nos candidats il y a encore moins d'anticipation qu'avant on attend le départ pour éventuellement se mettre en relation et en recherche de candidats là j'insisterai sur la relation qu'il y a avec les opérationnels et qui insiste pour que le recruteur soit dans une position stratégique par rapport à l'opérationnel qui traite d'égal à égal on cherche toujours des candidats parfaits donc parfaitement introuvables on va garder cette idée candidats parfaits parfaitement introuvables c'est à dire qu'il y a toutes les qualités le dynamisme l'énergie la jeunesse la capacité à progresser à ne pas être trop cher si possible également en termes de rémunération nous sommes dans une époque contrainte voilà ce que l'on cherche et on espère le trouver à l'issue d'un processus de recrutement qui n'en finit pas qui n'en finit pas j'utilise toujours cet exemple d'un jeune cadre qui vient me voir et qui me dit j'en suis à mon huitième entretien de recrutement en telle entreprise pour un poste de cadre junior jeune diplômé je voudrais juste vous interpeller sur un point vous êtes pour la plupart toutes et tous des hommes et des femmes d'entreprise vous savez que dans l'entreprise c'est difficile de se mettre d'accord dès qu'il y a plus de trois personnes autour de la table ça commence à partir en sucette vous mettez un acheteur vous mettez une personne des ressources humaines vous mettez un patron de service un gestionnaire ça va se compliquer pourquoi le recrutement serait-il le seul processus de l'entreprise où en se mettant à 15 ou 10 autour de la table on va être d'accord et encore plus sur un candidat dans un domaine qui est le domaine de la relation humaine problème essayez d'y penser je n'ai toujours pas trouvé la réponse et je vous interpelle là-dessus voilà donc je vous ai mis j'essaie de vous résumer en quelques images ce qu'est la fonction recrutement aujourd'hui du maillon faible on a parlé de Koh-Lanta il ne faut pas qu'il y ait de jaloux le mouton à 5 pattes madame en retard il s'agit de répondre au candidat ou de les recevoir à l'heure le courrier en retard je ne le commente pas et puis j'insiste sur le détecteur de mensonges qui est à gauche puisque je crois qu'en matière d'imagination sur les tests les questionnaires les outils l'extrait de casier judiciaire l'imagination n'a apparemment pas de limite voilà donc interrogeons nos pratiques et juste à côté vous voyez les petites haies avec les symboles du web on se dit aujourd'hui le web le web au lieu de nous rapprocher c'est un peu polémique ce que je dis ça doit être pour ça le web nous éloigne le web nous éloigne et je vous invite ici à penser à ces outils qui vous permettent de scorer des CV automatiquement sans les regarder sans qu'un recruteur ne s'interroge sur ses candidatures là on est dans le mauvais usage de la technologie et du potentiel du digital et du web alors je voudrais partager avec vous parce que là on est dans une vision assez noire quand même je voudrais vous passer un message j'ai dérivé le changement c'est maintenant j'aurais pu vous mettre n'ayez pas peur ça aurait fait réagir aussi mais osons et moi je voulais vous donner une invitation alors c'est une invitation que j'ai pu mettre en place dans l'entreprise et le casino on sait que c'est une entreprise qui a 115 ans d'histoire en 1898 donc quand vous parlez de choses en matière de recrutement innovante on vous regarde un petit peu bizarrement et c'est pas gagné d'entrée et ce que je voulais partager avec vous c'est quelques directions en matière de recrutement et de recrutement responsable déjà le premier point c'est quelle est la position du recruteur de celui qui recrute est-ce qu'il est bien considéré comme quelqu'un d'important dans l'entreprise avec un rôle stratégique et il peut parler d'égal à égal avec un opérationnel un patron de service vous imaginez que si cette fonction est confiée à quelqu'un qui est très junior et qu'il a passé à lui je caricature un peu un patron de service qui a 50 ans dont 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise on se doute qu'on va avoir quelques problèmes pour mettre en avant certains profils qui sont différents qui ne sont pas dans le clonage notamment le deuxième point j'ai pas trouvé de meilleure définition c'est de revenir à l'esprit du recrutement et l'esprit du recrutement c'est la rencontre et on va avoir un travail à faire on a entrepris un travail sur cette rencontre comment on la provoque comment on imagine de nouveaux modes de rencontre je vous donne un exemple très concret on a été un des partenaires de lancement de ce qu'on appelait le café CV chez l'habitant un fois le café CV chez l'habitant vous connaissez peut-être la réunion superware la réunion lingerie ce que vous voulez mais l'idée c'est d'aller dans des endroits où les gens qui sont dans ces quartiers ne vont plus chez Pôle emploi ne vont plus dans les missions locales ils vont encore moins oser écrire à l'entreprise même par internet sur les réseaux sociaux donc on va les voir chez l'habitant les recruteurs viennent on est 3 ou 4 on prépare le terrain avant et on est chez quelqu'un qui nous reçoit d'ailleurs souvent à déjeuner ou à dîner et les gens du quartier viennent discuter emploi et comme ça je donne cet exemple précis puisqu'on a réussi à identifier une quinzaine de jeunes qu'on a pris en alternance sur des niveaux pour certains de BTS sur d'autres c'était des CAP tous les niveaux et on leur a donné l'occasion de rencontrer une entreprise et ce ne sont pas des choses qui sont coûteuses voilà un premier exemple de rencontre ensuite ces rencontres doivent se passer autour de la compétence et de la motivation moi vous savez mon premier métier quand je suis sorti d'une école de management on sait à peu près tout faire et en même temps rien faire c'est un diplôme généraliste comme on dit spécialiste en tout compétent en rien enfin de la parenthèse on m'a confié un supermarché et que vous gérez un supermarché de 50 personnes et de 13 millions d'euros à 23 ans que vous devez apprendre la boucherie le fruits et les légumes la poissonnerie etc je me dis que si j'ai été capable d'apprendre ça à moins de vouloir devenir d'un seul géant ou architecte on peut apprendre beaucoup de choses donc aller chercher la motivation et chercher les compétences et pour aller chercher ces compétences regarder ce qui se passe en bas du CV regarder ce qui se passe en bas du CV l'engagement associatif l'engagement bénévole quelqu'un qui a fait un service civique et qui pendant plusieurs mois a été hyper disponible à accompagner des gens dans des situations extrêmement compliquées regarder le bas du CV et aller creuser cette partie là ce qu'on ne fait plus aujourd'hui en France pour des raisons notamment éthiques ou légales vous avez beaucoup parlé d'outils aujourd'hui je voudrais juste vous donner un message ne confondez pas les outils les moyens avec la fin la finalité qu'est-ce qu'on veut faire si vous avez les meilleurs ingrédients du monde mais que vous ne savez pas les mettre en musique si vos recruteurs ne sont pas formés si vos recruteurs ne sont pas légitimes ça ne fonctionnera pas j'ai animé une équipe de 20 personnes en matière de recrutement ce qui est une équipe importante et je peux vous assurer que à quelques exceptions près tout le monde pourrait venir ici et vous donner le même message sur la vision du candidat sur comment on accueille le candidat je vous donne un exemple très simple nous avons mis en place une enquête de satisfaction candidat c'est à dire que chaque candidat qui était reçu en entretien était invité de manière anonyme vous l'imaginez pour éviter tous les billets possibles à faire part de son ressenti ce qu'il avait vécu ce qu'on pouvait améliorer et ce barmètre de satisfaction candidat était présenté au plus haut niveau de l'entreprise à ce jour je pense qu'il y a moins de 5% des entreprises qui sont engagées dans une démarche de ce type c'est dommage on le fait avec nos clients mais on ne le fait pas avec nos candidats réfléchissons-y pour là encore améliorer nos pratiques un dernier point et c'est sans doute le plus important le recrutement est une fonction qui se mesure le recrutement est une fonction qui se mesure mesure de la satisfaction candidat mesure de votre sourcing il y a plein d'outils quels outils rapportent quoi avec quels investissements et aujourd'hui la fonction RH vous le savez bien elle est challengée en interne de l'entreprise par le directeur général par le directeur financier et quand vous dites à votre directeur financier voilà ce que j'encage voilà l'efficacité de ce que je mets en place et voilà le gain pour l'entreprise vous devenez d'un seul coup légitime crédible à titre personnel je suis capable de dire un recrutement dans ma fonction précédente coûtait tant c'est plus cher c'est moins cher qu'un cabinet de recrutement c'est plus cher c'est moins cher qu'un sourcing délocalisé etc et quand vous parlez de ce discours là avec les financiers et les directeurs généraux vous êtes crédible et légitime voilà les points qui me paraissent extrêmement importants nos candidats ont changé osons changer et comme dans toute bonne recette pour faire une belle recette avec un beau produit final ne nous concentrons pas tellement sur les ingrédients mais travaillons ce qui se passe dans la cuisine comment les différents acteurs travaillent ensemble et le recrutement c'est pas des outils c'est un état d'esprit une rencontre un respect du candidat et autour de vous des partenaires je ne vais pas tout citer les partenaires ce sont des partenaires privés ce sont des partenaires institutionnels j'ai parlé de services civiques je vais parler de bénévolat d'associatif je pense à Pôle emploi je pense à d'autres et là aussi osons changer d'idée sur ces partenaires et sur l'image qu'on en a aujourd'hui je vérifie mon tempo mais exactement avec 35 secondes d'avance j'en ai terminé merci Thomas du coup 35 secondes d'avance mais malheureusement plus beaucoup de temps pour les questions puisque c'était 10 minutes et 10 mais tu as pris les 20 j'ai pu oser t'interrompre on va quand même prendre une ou deux questions si vous souhaitez interpeller Thomas sur son message fort est-ce qu'il y a une question dans la salle sur ce qu'il y a de partager avec nous Thomas oui alors juste un micro là le provable bonjour je voulais simplement savoir comment vous preniez contact avec l'habitant chez qui vous allez organiser la rencontre du pervers la rencontre du pervers au lingerie donc le café CV chez l'habitant en fait voilà alors là on travaille on travaille avec un partenaire qui est assez connu qui s'appelle Nécessité qui s'appelle Abdel Belmoakadem d'ailleurs qui est intervenu en recrutement ici et vous verrez j'ai quelqu'un qui organise ça ce type de rencontre il y a plusieurs façons de faire on a fait le café CV chez l'habitant on a aussi été avec un petit camion mobile avec une bande interactive dans des quartiers au quotidien de la ville pour présenter nos métiers avec des personnels en tout cas il y a plusieurs dispositifs aussi selon le besoin de chaque entreprise et de ce que vous souhaitez mettre en oeuvre c'est quelque chose d'extrêmement accessible qui est encouragé d'ailleurs qui est bien rodé maintenant Damien bonjour question en rapport justement avec l'aspect rencontre et humain est-ce que vous pensez pas que justement le web 2.0 tel qu'on l'appelle les outils du numérique peuvent aider justement à avoir une certaine proximité un échange puisque web 2.0 égale échange relation entre les êtres humains à mon sens il n'y aurait pas de web 2.0 tel qu'on connait aujourd'hui avec les réseaux sociaux s'il n'y a pas un humain derrière chaque écran donc il y a toujours de la relation humaine effectivement après c'est peut-être la finalité des outils l'usage des outils mais il reste aujourd'hui une facilité pour entrer en contact et créer des rencontres c'est mon avis vous avez tout à fait raison et la phrase clé c'est derrière l'outil d'un clavier d'un sourire d'un smartphone il y a effectivement un nom pour une personne du léthique au gouvernement et aujourd'hui l'autre jour j'étais avec un confrère on regardait on dit regarde il montre son réseau social on dit regarde j'ai 52 demandes par jour ça me fait voilà ça fait sa réponse donc il a les bon outils il a les bons paramètres mais pour lui ce n'était pas son souci le premier et il était effectivement dans cette relation de façon que j'ai tout ça se mérite donc on a eu une discussion assez animée et assez intéressante je ne la développe pas donc l'outil oui par contre la personne qui lui a dit et est-ce qu'elle sait l'utiliser et est-ce qu'elle sait faire de l'usage merci Thomas qui a fini a cappella parce qu'il en avait marre de son micro qui bugger merci Thomas 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 merci Thomas